C'est l'histoire d'un ménage à trois exceptionnel entre un propriétaire, un acquéreur et un agent immobilier, Laurence Zemmour. Cela faisait longtemps que le propriétaire cherchait un acquéreur pour son penthouse de Ranana, sans succès. L'acquéreur voulait acheter un penthouse à Ranana. Après avoir consulté plusieurs sites immobiliers et visité de nombreux appartements, elle n'a pas trouvé ce qui provoque l'étincelle. Le propriétaire avait entendu parler de Laurence Zemmour. On disait d'elle qu'elle était professionnelle, sérieuse, efficace et charmante. Il décida donc de la contacter. Oui, Laurence Zemmour ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté. Bonjour, enchanté. Tu peux faire quelques photos ? Oui. Ok, merci. Vraiment très, très bel appartement. Le propriétaire l'a observé. Quelque chose dans sa personnalité, dans sa joie de vivre et dans le rayonnement professionnel qu'elle dégageait, a contribué à lui donner sa confiance. Je vous présente la lumière P7. Oh là là, magnifique. Waouh, je suis obligée de faire quelques petits. Quelle vue ! La pièce, c'est d'abord que je peux les avoir. Très simple, je vais coucher. Ok. Ah oui, elle est grande, elle est spacieuse. Tu peux faire une photo ? Bien sûr. Laurence Zemmour publie les photos du Pentahous sur son site et dans des magazines leaders francophones, anglophones et en hébreu. L'acquéreur a visité le site de Laurence Zemmour, a vu à nouveau les photos du Pentahous et a eu un coup de cœur, pensant que c'était peut-être l'appartement recherché depuis si longtemps. Allô ? Oui, bonjour, Laurence Zemmour ? Oui. Alors, regardez, Ariel, c'est Maryse. Vous avez parlé d'elle, c'est le propriétaire. Laurence Zemmour présente l'acquéreur au propriétaire. Laurence Zemmour a fait visiter l'appartement à sa cliente avec son enthousiasme habituel. Celle-ci est tombée amoureuse de l'appartement. Le seul désaccord entre le propriétaire et la cliente était le prix. Ce qui est important, c'est l'argent, mais c'est aussi la personne à qui on vend, etc. Laurence Zemmour est arrivée à trouver un compromis émouvant. Merci. Le propriétaire et l'acquéreur ont signé le contrat de vente, accompagné de Laurence Zemmour. Ensuite, tous les trois ont levé leur verre, se sont regardés dans les yeux, et avec beaucoup d'émotion, on dit... Merci beaucoup, Laurence. Une bonne chance dans cet appartement. Laurence Zemmour Immobilier, la passion pour l'immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.